Je sais pas s'il y a réellement une notion de derby, ça reste malgré tout un voisin un peu éloigné en terme de kilomètres mais assez éloigné sur pas mal de paramètres à la fois sur la conception des clubs, sur l'état d'esprit, sur ne serait-ce que même la conception du jeu donc je pense que les années à Genèse ont été peut-être un peu plus marquées par les derby que les Castres Toulouse ou les Toulouse Castres mais ça reste malgré tout un voisin performant donc ne serait-ce que pour ça on se doit de les respecter à tous les niveaux et c'est un club qui existe au plus haut niveau depuis une vingtaine d'années malgré pas mal de changement de politique donc c'est c'est un club qui de ce fait est plus que respectable. Mais plutôt en forme, qui réalise un très bon match contre Nord-Semptome, une très belle performance contre Bordeaux quasiment un 20 à 3 en l'espace de 25 minutes donc elle maîtrise son sujet avec une conquête, l'image de ce que fait Castres depuis quasiment toujours, une conquête très costaud, défensivement au point, sûrement une des meilleures équipes au conteste dans les zones de ruck, débuteurs hors normes avec cours d'Apileta, Cocotte et voilà ça fait souvent ça fait ça permet à ce genre d'équipe d'exister à très haut niveau et notamment sur la durée donc les bases et les fondations du Castres olympiques sont sérieuses et solides. Toutes les stats sont faites pour être parfois malheureusement ou heureusement selon que ça vous concerne pour être inversé. Après honnêtement 78 il y en a un paquet qui n'était pas né donc non je crois que ça reste une période où le rugby professionnel a changé un petit peu la donne et le Castres olympique a quand même très souvent est venu titiller le stade toulousain assez régulièrement donc je crois que ça restait des matchs toujours âpres, très difficile à manoeuvrer et donc on s'attend à une partie en plus au regard des conditions annoncées, à une partie de bons vieux matchs d'hiver et sur lequel il faudra être capable de rivaliser notamment dans les périodes de combat et dans les zones d'affrontement. Là je crois qu'on est arrivé un peu au max de nos possibilités encore que je crains les blessures en équipe de France pour pas qu'ils nous en appellent un peu plus mais non c'est vrai qu'on a passé un début de semaine où un peu plus de douze joueurs étaient absents plus nos quatre cinq blessés ça faisait à peu près dix-sept joueurs professionnels en moins. Forcé de reconnaître que ceux qui sont restés ont été vraiment plus que consciencieux appliqués et ont préparé du mieux possible la rencontre. On sait très bien que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous allez les avoir un petit peu en retard mais le jeudi et le vendredi vont être vont être un peu denses malgré le fait que nos internationaux aussi notamment les joueurs hors liste élite ont passé beaucoup de temps à l'entraînement on a eu georgien et fidgiens qui se sont entraînés sur nos terres et on s'est rendu compte qu'ils ne les avaient pas ménagés donc j'imagine que c'est un peu partout pareil nos écossais enfin notre écossais, notre No Samoan et notre Italien ont été quand même beaucoup sollicités mais voilà c'est le match c'est un premier doublon il y en aura deux autres les règles étaient définies avant pour ce qui est des internationaux hors liste élite et puis là les règles de la liste élite sont venus nous tomber après notre organisation donc on ne fait que subir les choses mais ça c'est je crois que c'est le lot du Stade Toulousain depuis très 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 longtemps il paraît. On tient compte après on tient compte un peu comme vous que dans l'analyse parce que malheureusement les outils je les ai pas forcément plus même moins puisque aujourd'hui 12 absents plus les blessés et les joueurs qui nous reviennent voilà c'est à la sortie c'est quasiment plus entre 17 et 19 absents si on arrive à récupérer un ou deux d'ici ce week-end donc c'est impactant après on n'a pas le même rythme que le début de saison dernier on a mis un peu plus de cette défaite à domicile contre Toulon nous a un petit peu plombé comme vous l'avez signalé notre première victoire à l'extérieur malgré que trois déplacements donc c'est déjà plutôt précoce même si j'espère qu'il y en aura d'autres il nous faut vite retrouver de l'allant mais forcément trouver de l'allant quand il vous manque la moitié de l'effectif professionnel c'est toujours un peu compliqué mais encore une fois on connaissait les règles les règles avant pour ce qui est des internationaux étrangers pour ce qui est des internationaux français ça nous est un peu tombé dessus avant que avant qu'on attaque la saison bien sûr qu'on se réjouit après quoi de plus valorisant et et intéressant pour entraîneurs équipes et clubs de voir nos jeunes joueurs porter le maillot de l'équipe de france je crois que ça c'est on peut pas s'en un déjà le stade toulousain ne peut pas s'en priver parce que c'est important pour nous pour la suite et deux ça valorise aussi malgré un début de saison qui n'est pas les plus des plus performants ou pertinents on arrive encore à avoir sept joueurs sur les 30 sur les 30 français donc on commence à avoir un petit pourcentage qui qui pèse à nous il est clair que dans le futur malheureusement il faudra rééquilibrer les effectifs pour ne pas se retrouver trop en danger dans ces périodes là j'ai pas le choix malheureusement j'ai là aujourd'hui on fait plus de la gestion de d'effectifs avec de la gestion de des tas de formes et puis surtout c'est c'est ces petits vents contraires qui font que on aurait comme vous l'avez dit la dynamique est plutôt positive malgré les résultats on sent que notre contenu va mieux on sent que que qu'on a de l'appétit on sent qu'offensivement les choses sont en train de revenir malheureusement vous pouvez pas non plus rester sur cette dynamique là l'entraînement parce qu'il faut que vous vous freiniez donc à nous de trouver la juste mesure mais c'est vrai que c'est pas évident mais encore une fois c'est pas c'est un c'est pas évident mais deux on va pas pleurer c'est le rugby est comme ça et notre championnat est comme ça et on va s'adapter et en tout cas on va vous inquiétez pas sur sur l'équipe qui sera alignée ce week-end et les 23 qui combattront je n'ai jamais eu depuis depuis un an et demi que je suis que je suis ici à revenir sur l'état d'esprit de l'équipe et il n'y a pas de raison que ça change ce week-end il y a des jeunes qui vont apparaître très certainement oui non parce qu'il est blessé lui aussi on a deux jeunes piliers netti et et tafili qui ont est qui malheureusement se sont blessés avec les espoirs il ya quelques temps donc non on a on a quelques jeunes qui vont intégrer mais on se donne encore la possibilité de voir qui va revenir et la fraîcheur que seront qu'auront notamment saint-sujon stone vasil kakowin leo giraldini pour pour définir réellement notre effectif to be s'est entraîné ce matin ça avait l'air d'aller à peu près correctement si tant est qu'il a pris un énorme choc et une énorme contusion sur le voilà sur le sur le genou mais pour le moment ça on va dire que ça ça tenait bon ouais il est plus que probable mais il me reste sept trois quarts professionnels donc les incertains si vous voulez je on va voilà les les trois quarts professionnels il même avait des petits pépins des petits bobos et il faut qu'ils serrent les dents sera forfait malheureusement pour lui parce que lui aussi loupe la tournée des samois et loupera le match qui tenait à coeur contre castres mais oui tu la face à l'élée sera ça forfait il ya eu des échanges entre les staffs médicaux nous on avait proposé d'ores et déjà d'attendre un petit peu pour eux pour connaître l'étendue des dégâts ça a été fait deux jours plus tard avec l'équipe de france donc voilà je crois qu'entre philippe turblain et philippe izar il ya une très bonne communication donc max et a été renvoyé dans ses quartiers pour laisser sa place à un autre il est déçu il est affecté mais sa blessure ne devrait pas trop durer et j'espère le récupérer rapidement avant la fin de la tournée ce qui pourra peut-être lui permettre de réintégrer cette tournée si si le sélectionneur en décide en décide par la suite non c'est le rugby pro vous savez les premiers à avoir à avoir pris des joueurs à toulouse c'était castres maintenant peut-être que la tendance inverse ça va ça vient ça va ça vient parfois c'est mieux quand c'est mieux quand ça vient je vous cache pas mais mais bon voilà c'est c'est on les a à côté ils nous ont à côté peut-être qu'on se regarde un peu plus précisément mais non sincèrement aujourd'hui la loi du ben vous le voyez enfin si vous avez réussi à comprendre les règles de ce fameux recrutement au marché des transferts je suis preneur parce qu'il ya parfois des choses qui m'échappent mais je crois que c'est la guerre partout c'est la guerre ouverte partout et il faut figurer bien figurer pour stabiliser l'effectif en fonction de tes ambitions mais c'est vrai que c'est pas simple ces deux joueurs importants de l'effectif qui sont des joueurs je pense qu'avec un joueur étranger un joueur de la formation du club c'est vraiment des joueurs comment dire estampillés stat toulousain et qui avaient la ferme volonté de continuer l'aventure avec avec nous et nous avec eux donc vous savez quand tout le monde est heureux vous avez qu'à voir les photos et le sourire affiché je crois que c'est plutôt c'est plutôt tout le monde est content donc c'est important de de pouvoir même s'il ya encore des choix qui vont être amenés à être fait dans le dans le futur c'est important de re-signer des garçons qui ont la ferme intention et la ferme volonté de continuer l'aventure du stade toulousain parce que voilà on est attaqué de toutes parts mais comme peut-être qu'on était un club un peu protégé il ya quelques temps c'est moins le cas maintenant je pense qu'on était un peu un peu pointé de on avait une petite sorte de petite cible rouge sur sur la tête depuis quelques temps et il est important de voilà de 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 stopper les on va dire les spéculations à droite à gauche ritchie a été beaucoup beaucoup sollicité ces derniers temps ces dernières saisons notamment avec le castro olympique et l'équipe d'ecos et nous on avait besoin de ça a été une opportunité aussi de de moments de marché de et de possibilités de de pouvoir récupérer quelqu'un comme ritchie et nous on est ravis d'avoir un garçon de ce de de ce niveau là parce que d'avoir des joueurs de classe mondiale c'est toujours important dans un effectif il en fait partie le pro va assez régulièrement les week-ends même si depuis 20 jours malheureusement il a été un peu un peu mis à l'écart suite à la commotion du connact on aurait aimé l'avoir d'ailleurs un peu plus sur sur les sur les joutes de ces derniers temps mais oui oui ça reste un je crois que vous l'avez suffisamment suivi et regarder pour pour faire votre avis vous faire votre propre avis sur sur ses capacités je pense qu'en plus il a une marge de progression plus qu'intéressante dans le rugby qu'on qu'on souhaite proposer 1 Sous-titrage ST' 501